Bonjour, bienvenue sur traite-lant-pour-tous.net pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je voulais vous parler de motivation. Avant de commencer la vidéo, je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur le petit bouton s'abonner qui est après dans le coin pour pouvoir vous abonner à la chaîne et ainsi être informé des dernières vidéos mises en ligne. Le suivi du jour, la motivation. C'était comment se remotiver, principalement comment se remotiver quand l'en lui n'y est plus. On n'est pas infaillible, on est tous pareils. Il y a toujours à un moment donné où on a des petites baisses de régime et où on est moins attrait à l'entraînement, on a moins envie d'y aller parce que soit on est fatigué physiquement, soit on est fatigué psychologiquement, soit parce qu'il y a une météo exécrable, il y a du brouillard, de la neige, du vent, il fait froid ou de la pluie, ce qu'on veut. Et donc ça fait tout ça cumuler qui fait qu'on a de moins en moins envie d'y aller et on y va de plus en plus en reculons donc ça devient compliqué. On ne se fait pas plaisir et donc là ça commence à devenir dangereux. Je vous rappelle qu'il faut quand même toujours garder une notion de plaisir dans l'entraînement. Donc moi ce que j'avais lu une fois, je crois que c'était Marcel Zamora. J'avais dû lire ça dans le livre de Marcel Zamora et j'avais essayé pour voir et je trouvais ça pas mal comme technique. C'était une base de la technique de Marcel Zamora que j'ai adaptée après à ma façon de faire. Donc le principe que j'avais lu c'était de créer une coupure volontaire pendant quelques jours ou en fonction du besoin qu'on a. Donc moi ce que je suis sûr c'est de faire une coupure pendant 3, 4, voire 5 jours où on ne fait absolument aucun des 3 sports du triathlon. Donc ni natation, ni vélo, ni course à pied. Et au contraire on essaie de faire d'autres occupations, des loisirs où ce soit aller faire un resto avec des copains, avec sa femme, soit je ne sais pas aller faire une sortie au cinéma, soit faire d'autres choses, d'autres loisirs qui vous changent un peu, qui vous vident un peu l'esprit. Et vous allez oublier un peu le sport. Donc de fait vous allez créer une frustration à un moment donné, si vous allez commencer à avoir envie d'y retourner, ça va commencer à vous manquer. Et du coup quand vous allez vouloir revenir, ça va être encore plus fort. Donc ça c'était ce que j'avais lu dans le… il me semble que c'était le livre de Marcel Zamora à vérifier. Et donc moi j'ai rajouté un petit truc en plus pour me motiver encore un peu plus, c'est que quand je fais une coupure comme ça de plusieurs jours, voire je ne sais pas, peut-être ça peut arriver pour faire une coupure d'une semaine. Quand je fais des coupures comme ça, à la fin de la coupure, quand je commence à avoir l'envie d'y retourner, parce que ça commence à me manquer, là ce que je fais, c'est qu'en général j'essaie de regarder une bonne vidéo qui soit une bonne source d'inspiration. Alors après chacun va trouver une vidéo qui correspondra à sa source d'inspiration. Mais voilà, moi ce que j'essaie de regarder, c'est un bon reportage sur des beaux triathlons qui font rêver ou sur un beau trail qui fait rêver. Des beaux reportages comme ceci sur des grands champions, ça peut être un reportage sur l'UTMB, ça peut être un reportage sur, je ne sais pas, sur l'Ambraman, le Northman, des choses, des grandes épreuves où il y a des beaux paysages, où on voit les gens qui ont beaucoup d'émotion à l'arrivée de leur course et qui véhiculent beaucoup de plaisir. Donc c'est des choses qui redonnent encore plus l'envie. Donc quand vous avez déjà fait une petite coupure pendant plusieurs jours et ensuite quand l'envie commence à revenir et vous regardez une bonne vidéo inspirante comme ceci, alors après à chacun de trouver la vidéo qui l'inspire, et donc là vous repartez avec le moral à bloc et donc là vous êtes reparti pour aller même courir, courir dans le brouillard s'il faut, ça ne va pas vous gêner parce que vous aurez tellement envie d'y aller que vous allez être à bloc, le moral est remonté à 100% et vous allez être au taquet pour repartir sur les entraînements. Voilà, c'est une petite astuce, mais chez moi ça marche très très bien, visiblement il n'y a pas que moi qui l'utilisent puisqu'il y a des grands champions qui font la même chose, donc je vous suggère d'essayer ce genre de choses pour essayer de vous remotiver quand vous commencez à avoir du mal à aller à l'entraînement, commencer à y aller reculons. Donc si cette vidéo vous a plu, vous pouvez cliquer sur j'aime en dessous, juste en dessous de la vidéo, sur le petit pouce, vous pouvez la partager sur Facebook par exemple, vous pouvez également laisser vos commentaires, si vous avez vous aussi recours à ce genre de technique et vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter du blog avec le lien qui apparaît dans les coins. Alors si c'est un smartphone ça va être dans le lien, dans le coin en haut, si c'est dans l'ordinateur ça va être dans le coin ici et vous pourrez avoir accès à deux bonus, un petit guide avec les cinq clés pour une progression efficace et sans se blesser tout en se faisant plaisir et une deuxième bonus qui est une vidéo où je vous partage les deux facteurs essentiels pour ne pas stagner sur un niveau et continuer de progresser. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo, salut ! Merci.